La commande de Bernard et Mila, c'était surtout la qualité des passes. Et vous avez le bras ici, et du coup, vous catapultez la balle. Je passe et tout de suite, je suis capable de préparer mes mains. Un ballon en chacune, par deux, vous vous mettez face à face et on utilise l'écartement des lignes blanches intérieures. Si vous êtes un père, vous me faites un groupe de trois au bout là-bas. On fait très simple pour commencer. Vous êtes sur une qui joue à rebond et Marine, elle va m'envoyer sa passe en direct. C'est bon ? Hop, et je reçois. Donc, qu'est-ce que je vous demande dans l'exercice qui va m'intéresser ? C'est ma qualité de je passe et tout de suite, je suis capable de préparer mes mains. C'est bon ? Pour le moment, c'est scolaire, profitez-en. Allez, let's go, faites-moi rêver. Et vous alternez, ce n'est pas toujours la même qui envoie direct. Top, 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 top. Allô ? On essaie de se concentrer sur la proprio sur les pieds. Donc, vous vous mettez en proprio, on appuie, décalé. Même exercice. Passe direct, passe à rebond. Yes. J'aimerais que maintenant, il y ait une initiative. Une initiative, pardon. Une joueuse qui envoie une passe directe et du coup, une initiative de l'autre qui envoie à rebond. Ça veut dire que si Marine, elle envoie la passe à rebond avant moi, direct, j'envoie vite à rebond et je reçois. Si Cléal fait le choix d'envoyer direct, c'est à toi de t'adapter. C'est bon ? Donc, initiative et pas forcément robotiser l'échange. Allez, c'est parti. C'est la joueuse qui envoie direct qui a l'initiative. La joueuse qui envoie direct à l'initiative. J'ai pas une initiative de passe à rebond. Voilà, c'est ça. Ouais, c'est ça. Tu t'adaptes. Très bien. Allez. C'est pas mal. Je fais le choix d'envoyer passe direct, donc l'autre en face, elle s'adapte. Ah, si j'ai deux passes à rebond, il y a un bug dans la matrice. Ah, bah si tu envoies pas là-bas, il y a un autre bug dans la matrice. Et faites en sorte, des fois, d'être à l'initiative de la passe. Ne soyez pas toujours celle qui subit. Parfait, top. Toute la ligne là-bas, vous vous avancez sur la petite ligne blanche du milieu. Celle-ci, vous restez là. Merci. C'est pour ça que j'ai précisé cette partie-là. Je suis Marine. J'ai de la chance. Je jette ma balle en l'air le plus haut possible parce que Cléa, elle m'envoie la balle et je dois la renvoyer. Pour vous adapter un petit peu, un rebond. J'envoie ma balle, je bégaye un peu, je renvoie, j'ai droit à un rebond. Ok ? Ce que je ne veux pas voir, c'est je reçois, je panique, j'envoie ma balle n'importe où et je rattrape. Il y a zéro intérêt. Je reçois, je passe une vraie passe handball au-dessus du visage. Et après, je reçois ma balle en essayant de faire en sorte qu'elle ne fasse pas de rebond. Et là-bas, sur le principe de triangle, Soline, tu envoies Pauline. Tu t'adaptes et après, c'est toi qui envoies et après, c'est toi qui envoies. C'est bon, ça tourne en rond. Allez, vite, envoie. Excellent, Pauline, très très bien. Il y a un seul rebond, ça me va. Tu essaies de faire en sorte qu'il n'y en ait plus du tout. Vas-y. Oui. Donc, il faut que tu renvoies la balle à celle qui te l'envoie. Mais non, ne t'excuses pas, ce n'est pas grave. Top, on régule où je jette ma balle, je panique parce qu'elle est au-dessus de ma tête. Elle n'est pas en béton, on est OK. Donc, si je jette ma balle et que malencontrouusement, elle me tombe sur la tête, on s'en fout. Donc, quand je jette ma balle, je prends le temps. Pauline, tu le faisais très très bien de recevoir la balle d'Alix. Hop, j'envoie tout de suite et je reçois ensuite. OK. Mais les situations où j'envoie, je panique, je reçois, je passe et je reçois mal, inutile. On est OK ? Allez. Pas à deux mains. Pas à deux mains, à une main. Le plus compliqué dans la passe, c'est la vitesse d'exécution dans votre bras. Puis, c'est aussi de faire des passes sur le côté. Une passe face à face en match, ça arrive très rarement. Vous êtes OK ? Donc, du coup, je vais donner la contrainte à Agathe de dribbler avec sa main gauche et en même temps de recevoir la balle de Sanya et de lui renvoyer. Tout ça sans jamais arrêter mon dribble. OK ? Sanya, pour le moment, t'es uniquement passeuse. On fait cinq passes. Moi, j'essaie de recevoir le plus de ballons possibles sans jamais arrêter ma balle. Et une fois qu'on a fait 4-5 échanges, on inverse. C'est Sanya qui reçoit sa balle en dribbler. La réception à une main va être très compliquée. Ce n'est pas forcément ce qu'on vous demande dans le match. Mais là, par contre, sur la dissociation, ça va être intéressant. Allez, c'est parti. Oui, tu peux te tourner dans l'autre sens. Faites en sorte de recevoir côté bon bras. Recevez pas main gauche pour les droitières. Oui, c'est ça. Très bien. Et t'arrêtes pas. Bien. T'arrêtes pas. T'arrêtes pas. Super, Alix. Un petit échange de regard. Ma copine me regarde. C'est bien. C'est Agathe. Très bien. Continue. Ça fait combien, là ? Oui, vas-y, vas-y. Mais il ne prend pas. Super. Allez, c'est ça. Essaye de faire en sorte que ton ballon ne rebondisse pas au-dessus de tes hanches. Voilà. Allez. Super. T'arrêtes pas. Reprenons le dribble. Dommage. Si jamais vous perdez le dribble, reprenez votre dribble. Parfait. Sans la frapper. Ne la frappe pas. Allez bien, ça passe. On se concentre sur un repère. Pour le moment, je ne vous embête pas avec autre chose. Je veux que le pied, le pied tireur, donc moi, droitier et pied gauche, ils soient orientés vers le but. Pour le moment, je ne vous mets aucune pression sur la vitesse de la balle. Juste concentrez-vous à lancer la copine correctement vers l'avant. Et demandez le ballon correctement. Très bien. Vers l'avant. La plupart d'entre vous qui avez été en échec sur l'exercice, c'est parce qu'au moment de passer, vous descendez très bas sur votre appui. Ici. Et vous avez le bras ici. Et du coup, vous catapultez la balle. J'exagère. Il n'y a personne qui m'a fait ça. On est d'accord. Mais par contre, là où on a un problème, c'est que du coup, la balle, elle va trop autre. Parce que votre coude, il va gagner vers le bas et ensuite passer. Donc le bras, il doit être où ? Le coude, repère. Voilà. Merci Lily. Le repère classique. Oreille. On rajoute vitesse dans la passe. OK ? Donc vous me faites des passes qui sont très linéaires, qui arrivent droit dans les mains. Ça, c'est excellent Soline. Super, Sanya. Descends pas trop sur tes appuis. C'est bien, les filles. Très bien. Pardon. T'excuses pas, c'est pas grave. Enchaîne. Non, le coude est encore trop bas, Margot. Lève-le. Allez. Pareil, Léa. Lève-moi ce bras. Soline, c'est excellent. On accélère un petit peu ces transmissions-là. Allez. Demandez bien la balle. C'est bien, c'est bien, c'est bien, Agathe. On enchaîne. Allez. Ça me va, ça me va, ça me va. Allez, gardez le rythme. Gardez le rythme. C'est excellent. Top. Très bien, les filles. Super. C'est validé. Un dernier, une dernière petite évolution. Je vous ai parlé de pieds orientés vers le but. Je vous ai parlé de vitesse dans le bras. Et maintenant, je vais juste vous parler de regard. Finalement, c'est que quand vous recevez le ballon, vous ne prenez pas l'information tout de suite sur la copine qui va recevoir. Mais vous regardez d'abord le but. Je reçois mon ballon. J'arme pour aller marquer. Et ensuite, j'ouvre mon bassin pour faire la passe. Marqué, ouverture. Et attention, je ne veux pas qu'on fasse tout en même temps. C'est là qu'on fait des mauvaises passes. Ce n'est pas je regarde et je balance. C'est je regarde le but, je regarde la copine et j'envoie quand je suis sûr qu'elle est lancée. On fait une passe vers l'avant. C'est parti, Soline. Allez. But, envoie. Très bien. C'est bien, c'est bien. Enchaîne. Excellent, regarde. Mieux que Léa Lebrun. Pousse-moi ce poignet là pour que ça aille un peu plus vite. Et là, c'est mieux. Lève-moi encore le bras. Cage. Cage, orientation. C'est excellent, Sania. Ton coude, lève-le. J'ai besoin. Allo. J'ai besoin d'arrière-droite, d'arrière-gauche et de deux demi-centres sans ballon. Arrière-droite, arrière-gauche avec ballon. Deux demi-centres sans ballon. Cette fois-ci, je suis Sania. J'ai encore de la chance. Je viens ici sur les 9 mètres. J'envoie ma balle. Donc, passe sèche à Pauline qui joue avec le chouk. Tranquillement. Ce que vous donnez au chouk, vous le rend. Donc, attention. Si vous tirez fort, ça part fort. Toi, tu joues en ouverture. Donc, ça veut dire qu'une fois que tu as reçu... Voilà. Très bien. Moi, je fais l'effort de me désengager. Je reçois ma balle ici. Donc, pas une passe molle. Une passe directe. Et je shoot. Je shoot sur deux appuis. C'est tout. OK ? La seule consigne que je vous donne, c'est... Tire en appui. Donc, les deux pieds au sol, c'est tir au-dessus des épaules de Servan. OK ? Par contre, ce qui va être tir en extension, si vous choisissez de tir en extension, c'est tir en bas, rebond ou en dessous des hanches. Je déteste ce que vous renvoyez quand vous êtes toute molle. Vraiment, c'est hyper important. Une joueuse qui arrive face à une attaque comme ça, qui s'en fout et qui envoie une passe comme ça, moi, je suis défenseur. Je me marre. Je me marre et je ne viens pas sur vous. Alors que le but de la passe, c'est quand même d'attirer quelqu'un. On est d'accord là-dessus ? Donc, on se rajoute deux critères. Le premier, c'est que quand Soline, elle vient ici, je me mets déjà en mouvement. Dans la continuité, je joue avec mon chouk. Super, Thomas. J'enchaîne avec mon chouk et là, une fois que je l'ai reçu, je me gaine, je mets de la vitesse et j'enchaîne. Quelque chose de dynamique, d'explosif et physiquement impressionnant. Vous êtes physiquement impressionnant. Si vous choisissez de tirer sur un appui, ce qui est fortement difficile, c'est tir libre. Donc, amusez-vous sur le shoot. Je reçois ma balle, je monte, boum, shoot libre. Par contre, si vous êtes un peu plus en difficulté et que vous tirez sur deux appuis, vous allez chercher à tirer obligatoirement mi-hauteur. Par contre, Servan, si elle attrape la balle à deux mains, ce qui s'appelle un pastis au handball, vous avez dix pompes avant de retourner sur le terrain. Donc, régale-toi, c'est le moment de les faire un peu galérer. Allez, encore. Oui. Agathe, c'est excellent. Très bien. Bien, Elia. Deuxièmement, Pauline. Enchaîne. Allez. Un. Wouh. Excellent, Pauline. Profondeur, 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 profondeur. Recule, recule. Allez. Un appui. Monte. Excellent, Agathe. Encore. Pareil. Recule. C'est bien. Super travail, Marine. Il me faut des arrières avec ballon et 4 demi-centres sans ballon. Même principe. 4 demi-centres sans ballon. Et des arrières avec ballon. Je suis le premier demi-centre à passer sans ballon. Lily, elle va vite venir. Elle va vite venir. Moi, je n'ai pas le droit de sortir de la raquette rouge de basket. Elle va vite venir. Elle va me donner le ballon main en main. Non, tu me le donnes. Voilà. Tu peux barrer vite dans le secteur extérieur. Et sans t'arrêter, tu reçois et tu shoots. Excellent. Très bien. Donc, ça veut dire que vous devez recevoir le ballon après le jalon, après les 9 mètres. Par contre, je vous mets juste une petite contrainte. Parce qu'on aime ça. Vous avez le droit qu'il y a deux appuis entre les 6 et les 9. Pour plutôt favoriser le travail de Servan, on tire uniquement un rebond. Oui. Un, deux. Rebond. Enchaîne. Allez, vite. Sprint. Sprint. Vite, vite, vite. Prépare tes mains. Ce n'est pas un cadeau, ça. Ce n'est pas un cadeau. Et prends sa place, du coup. Allez. Oui, oui, oui. Très bien. Ok. Très bien. Ça me va. Ça me va. Ok. Très bien. Ça me va. Ça me va. Ça me va. C'est sûr. C'estNER. C'est. C'est tren. C'est lava. Merci.